Salut, je m'appelle Maxime et je suis éditeur vidéo. Eh oh, on va beaucoup trop vite là. Voilà, tout a commencé ici, à 15 ans, quand j'enchaînais les kills sur Call of. Attendez, attendez, attendez. Je veux que ce soit plus du style 2012. Au départ, j'étais beaucoup plus un gamer. Je passais mes week-ends, mes bras collés à mes genoux et je déléguais mes montages à de vrais éditeurs. Attendez, attendez, parce que pour celui-là, je suis obligé de vous laisser le son de la vidéo. Bon, est-ce qu'on en parle de ça ? Un bon rythme de la 3D, du tracking, des effets de réflexion sur le texte, du sound design. On devait avoir quoi, 16 ans ? Bon, bref, revenons-en à moi. En parallèle, j'ai aussi commencé à toucher au montage sur Sony Vegas. Je faisais pas des choses incroyables, mais j'essayais quand même de travailler la réalisation. Et puis fin 2013, après 150 vidéos, j'ai stoppé ma chaîne YouTube. Salut les gens, c'est Willy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une de mes dernières vidéos sur ma chaîne. C'est une vidéo où je compte vous dire au revoir. Devant la violence de cette scène... Allez, juste une dernière peut-être. Je me suis rend totalement détaché de ce monde de vidéos. Ouais, peut-être pas tant que ça en fait. A cette époque, je filmais tout et n'importe quoi. Juste pour le fun. C'est durant mes études de droit que j'ai eu mes premières responsabilités. Avec un pote, on était en charge des vidéos d'une faculté de l'université. C'était la première fois que je faisais des vidéos pour d'autres personnes, d'ailleurs. On s'occupait de... On s'occupait de quoi encore ? Je me souviens qu'on avait toutes nos entrées gratuits. Ah oui, on s'occupait de toute la communication vidéo, pardon. Principalement des teasers et aftermovie d'événements, mais également des vidéos de baptême. Je crois vraiment que c'est durant cette période que j'ai appris le plus. On a eu nos premières galères de tournage, les premières personnes à devoir gérer. Tout ça avec un matériel pas exceptionnel et une pré-production assez limite. On a dû se démerder. On a dû se démerder et c'est ça qui nous a fait apprendre au maximum, je crois. C'est là que j'ai réalisé que je voulais continuer à créer des choses et en faire mon métier. J'ai fini mes études et je me suis directement réorienté à temps plein dans le monde de l'audiovisuel. Nous avons fait nos premières expériences professionnelles avec des potes, ce qui nous a permis d'acheter pour la première fois du matériel. Ensuite, j'ai fait un stage de 10 mois chez Pop Production, où j'ai appris ce qu'était vraiment le métier dans une vraie boîte de production. En parallèle, j'ai créé mon blase CarbCreate, ce qui me permet de centraliser toutes les vidéos à travers un seul nom. Mon premier trailer est sorti. J'ai appris plus tard qu'on appelle ça un showreel. Je me suis inspiré sur des vidéos YouTube pour trouver de nouvelles techniques de shooting. Je filmais beaucoup trop toutes mes vacances avec ma caméra et mon drone. Je devais à chaque fois trier 400Go de clips tellement je voulais filmer chaque étape et ne rien manquer. Ah ouais, je me suis pris aussi de passion pour le logiciel Unreal Engine. Je ne sais pas le nombre d'heures que j'ai passé derrière mon ordinateur à créer des mondes virtuels pour faire des cinématiques de 30 secondes. Tout ce chemin pour en arriver ici, maintenant. En train de vous faire une vidéo rétrospective de ma vie avec une voix off. Fin bref. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada